Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons dans Pigeon TV, l'interview de Kevin Soudoyer de Tertre. Ce qui est vraiment épatant je crois, c'est cette victoire sur le provincial la semaine dernière sur Argenton, avec le premier sur 1011 pigeons. Oui. Et donc je voyais que c'est le 648, c'est ça ? Oui, c'est un mâle, un mâle veste, qui l'année passée pourtant était un tapisillon assez régulier à Junior, mais qui situait plus ou moins à la moitié des filles. D'accord. Et le plus fou en fait avec ce pigeon là, c'est que l'année passée, après avoir eu plusieurs problèmes avec mes Pigeons Nour, j'ai retrouvé avec presque aucun Junior. Ok. Donc il fait qu'il a gagné sa place aux Pigeonniers, et qu'il y avait place parce que j'avais pas de Junior, quoi. Oui, oui, oui. Et cette année-ci, il a commencé à faire un bon résultat sur Poitiers, sur le difficile Poitiers, où il fait le 6ème, je pense, local. Oui, très dur Poitiers. Depuis ce concours là, il tourne bien parce qu'il fait le premier à bout au Bourge National au local, au Bourge des Prisonniers. C'est le premier provincial argenton, et samedi passé, il est encore premier local à Isoudan, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment, enfin, en plus, à un moment où les vieux ont tendance à décliner, ça compte, même au niveau de la vitesse. La semaine dernière, c'était vraiment une belle vitesse, même par rapport aux Pigeonneaux, c'est vraiment remarquable. Ben oui, parce qu'au local, d'habitude, à cette période-ci, les Pigeonneaux, normalement, tournent beaucoup plus vite que les vieux. Oui. Et ici, il était bien en avance, même par rapport aux Pigeonneaux du local, parce qu'il devait avoir 57 minutes d'avance, je pense, par rapport aux Pigeonneaux. Oui, c'est ça, c'était vraiment, c'est un coup d'éclat, c'est la victoire, c'était vraiment pointeur. Quand on est le premier, la plus grande vitesse de 1.011 Pigeon, il faut, ben, il faut aller les chercher, hein. Ben, c'était, surtout que, ben, je n'attendais pas des pigeons sur Argenton avant, au-dessus du 1.200 mètres minutes, pour moi, parce qu'avec un vent d'ouest, nord-ouest, tout le long. Oui. Moi, je pensais vraiment 1.200 mètres. Puis, j'étais en train de lire dans le jardin, et tout à coup, j'entends le, juste le vent passer au-dessus de la tête, et boum, dans le dos putin, directement, quoi. Il n'a pas cherché à tourner, ni rien, c'était directement. Il a eu une idée de se retrouver son casier, quoi. Et il était décidé. Oui. Et pour un peu, pour nos auditeurs, un peu refixer, revoir un peu d'où tu viens, toi, en relisant, là, je sais, j'ai lu que tu étais un peu devenu colombophile par hasard, comme ça, que tu ne disais pas, en tout cas, d'une famille colombophile. Ben, non, en fait, donc, ça a commencé, réellement, on va dire, l'épigeon, l'histoire, ça a commencé en 2007. Oui. Mon frère, petit, à ce moment-là, se baladait en vélo, et a retrouvé deux pionneaux qui étaient tombés du nid, en dessous d'un pont. Et il les a ramenés à la maison. Mon père était déjà familier avec les oiseaux, parce qu'ils faisaient des canaries. Oui. Donc, il m'a dit, ben, il est dans la boue de jardin, tu vas aller chercher un mélange, un mélange, un petit bac d'eau, et on verra bien que je t'y arrivera. Ben, pour finir, ils ont commencé à voler, et, ben, lui, ayant un ami qui travaillait, qui jouait à pigeon, ben, j'ai recueilli ces tardifs à ce moment-là. Ah, oui. Et c'était parti. J'ai pris ma première licence en 2008. Ah, oui, donc, c'est vraiment, on peut dire que tu as bien joué assez vite, tu as démarré avec quel pigeon ? Ben, j'ai commencé tout d'abord avec des pigeons qui étaient plutôt d'origine vitesse de Michon, de chez De Rooker-Olivier, de Falizol. Très rapidement, ces pigeons-là se sont bien montrés en vitesse, parce que, je me souviens, c'est un des meilleurs souvenirs, c'est le premier concours que je joue. Oui. J'avais 21 pigeons, et je fais les deux premiers sur 51, au premier concours que je jouais. Ah, oui, ça, c'est magnifique. Donc, mais, malheureusement, ces pigeons-là, bon, soit c'était des pigeons en eux-mêmes qui étaient incapables de passer les 400 kilomètres, ou ma technique à ce moment-là qui n'était pas la bonne, mais je me suis complètement vautré sur le premier bouche que j'ai voulu essayer. D'accord. Mais, ensuite, ben, j'ai commencé à acquérir des pigeons, par-ci, par-là, qui n'étaient plus capables d'affronter ces distances-là. Et j'ai commencé réellement à jouer aux grandes bichons, on va dire en 2010. C'est ça. Et je crois avec, à la clé, des classements au critérium des jeunes, et... Ben, dès la première année que j'ai joué, en 2008, j'ai été le premier champion au critérium national. C'est ça. Et l'année d'après, sur Bourges, je crois. Oui, c'était le... Sur le Bourges des jeunes, donc, lorsqu'on constate... Le premier qui constate son premier marqué. C'est ça. Et donc, pour aussi, encore... Tu as quel âge, Kevin ? 23 ans. Oui, c'est ça. C'est quand même... Tu sais, moi, depuis que je... Moi, j'ai 33 ans, et depuis que je suis petit, j'entends dire que la colombophilie va mourir quand je serai grand, il n'y aura plus de colombophiles. Et puis, finalement, je n'arrête pas d'interviewer des jeunes colombophiles. Ben, c'est vrai que, mine de rien, dans la région, on va dire au moins de 4 kilomètres à la ronde, moi, j'en ai déjà 4 en tête qui ont moins de 25 ans. C'est ça, hein ? C'est quand même pas si mal que ça. C'est quoi, un peu, ton point de vue sur la colombophilie d'aujourd'hui, là, par rapport à la colombophilie d'il y a même 10-15 ans, comme ça ? L'image que tu avais de la colombophilie, toi qui n'y étais pas, et puis la colombophilie de haut niveau de maintenant ? Ben, c'est ce qui me frappe le plus, on va dire, maintenant. C'est surtout par rapport à mon domaine où j'étudie, et surtout l'informatique. Je vois vraiment qu'il y a un boom de ce côté-là, comme dans tous les domaines. Je vois vraiment que la colombophilie part vers cette informatisation de tout, ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs. C'est ça qui permet d'avoir énormément d'informations entre peu de temps. Et maintenant, c'est vrai qu'avant, on parlait de la colombophilie, un peu comme des gens qui restaient au cabaret. Je trouve que ça commence à se perdre. Ben oui, hein ? C'est vrai que, moi, personnellement, quand je m'en vais au local dépouillé, je reste une demi-heure, trois quarts d'heure. Le temps d'avoir les informations sur les premières arrivées, et après, je rentre à la maison. C'est vraiment devenu un sport où on y va pour gagner. C'est ça. Je pense que beaucoup de gens, maintenant, ils vont vraiment pour gagner, alors qu'il y a d'ici 30-40 ans, essentiellement, beaucoup d'amateurs y allaient pour jouer à pigeon, pour pouvoir sortir, pour pouvoir s'échanger les idées. Ouais, c'est ça. C'est devenu plus sportif. C'est devenu plus sportif. En même temps, la camaraderie, si elle ne se passe plus, peut-être, de façon détendue au local, elle se passe aussi, comme tu l'as dit, via Internet, parce qu'il y a quand même aussi... On n'a jamais eu autant d'échanges d'informations colombophiles qu'aujourd'hui. Oui, parce que la première chose qu'on fait, moi, personnellement, que j'ai fait en rentrant, c'est aller sur Facebook, indiquer l'heure à laquelle j'ai commencé à constater, sur les nationaux, avoir des infos des autres. Et puis, on s'est bien rentrés, tout ça. Très rapidement, par téléphone, par Facebook, par tout ce qui est informatique, ici, autour, ça se déroule autrement, quoi. Ouais. C'est peut-être plus ouvert qu'avant. Ouais. Mais ça permet aussi aux gens d'évoluer plus vite, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai passé énormément de temps sur Internet à bouquiner, on va dire, sur Internet, pour avoir énormément d'informations. Ouais. Et je pense qu'avant, sans ça, il ne fallait peut-être pas 5 ans pour y arriver, mais plutôt 15, parce qu'il fallait du temps pour apprendre, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, les grands axes au niveau de ta gestion de la colonie, ce que tu juges important, c'est quoi ? Bah, je pense que le plus important, c'est la régularité des soins. Ouais. Je pense que, quand on décide de lâcher les pigeons à 7h au matin, c'est toujours à la même heure, et pas toujours varié. Ouais. Ensuite, bah, ça, c'est super essentiel, c'est la récupération des pigeons. Ouais. Je pense que ça, c'est une chose qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, on pensait plutôt vouloir alourdir les pigeons sur la faim. Ouais. Alors que, bah, à l'heure actuelle, c'est quand ils rentrent, on leur donne tout ce qu'il faut. Hum hum. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis, toute la phase d'entraînement. Hum hum. Je pense que, si on veut avoir des pigeons bien calés dans leur ligne, des pigeons qui reviennent correctement sur les concours nationaux, il faut avoir passé du temps à bien entraîner pour la vitesse et le petit mi-fond. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elles sont très importantes pour qu'après les pigeons, bah, au lieu de revenir à 8h, 9h au soir quand ils se plantent, bah, revenir à 4h et pas être trop fatigué pour la semaine d'après. C'est ça, ouais. Les pigeons qui rentrent le plus vite possible, quoi, qui apprennent à rentrer le plus vite possible. Et quand tu parles d'entraînement, c'est une succession de lâchers personnels ou c'est beaucoup ? Moi, avant de partir pour le premier concours de vitesse, je veux faire au moins 8 à 10 entraînements avant de partir. C'est ça. Et les 4, 5 derniers, ce sont des entraînements individuels. D'accord. Et est-ce qu'en cours de saison, tu procèdes encore à des lâchers ? Il m'arrive de reprendre la voiture pour entraîner même les vieux pigeons, quand je me suis rendu compte que j'ai passé une ou deux semaines en dessous de ce que j'appelle un niveau correct. Ouais. Donc, si j'estime que mon prix par 10 n'est pas suffisant, bah, je vais reprendre la voiture et je vais retourner une fois, deux fois sur la semaine les réentraîner. D'accord. Justement pour leur redonner le rythme, pour leur redonner la ligne, pour espérer retaper la tête. Et c'est quoi les objectifs de Kevin Sodoyer alors pour le futur ? Bah, comme tout le monde, on espère le premier national. Ouais, ouais. Ça, ça fait une chose. Maintenant, bah, essayer de toujours confirmer. Ça, c'est une ligne directrice que je me suis donnée depuis que j'ai commencé. C'est de ne pas faire un coup d'éclat, puis deux semaines dans le vide. Ouais. Puis après revenir, trois semaines sans rien. Ça, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien avoir comme une ligne montante, quoi. C'est au moment où je suis là, ne plus utiliser. Oui, je rappelle aux auditeurs que sur le premier Vierzon, donc le Vierzon qui précède le premier bourge national, tu avais fait le huitième interprovincial sur 6422 vieux, avec trois pigeons dans le top 100 interprovincial, le huitième, le quarante-huitième et le septante-quatrième. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Donc, bah oui, c'est ça. Donc, Vierzon, on est au mois de mai. Et puis, à Argenton, on est au mois d'août, donc ça montre aussi que tu es là au début de la saison et encore à la fin, ce qui est déjà une belle preuve de régularité, je trouve. Bah oui, surtout qu'en plus, ce sont des pigeons qui sont partis toutes les semaines en Grande-Michon. Donc, ils ont commencé à Vierzon. Les mâles ont été simplement arrêtés après le dur poitier, parce que là, il était impossible de remettre des pigeons la semaine d'après en Grande-Michon. Ouais. Mais les femelles, elles, sont partis de Vierzon jusqu'à ici, Soudan, quoi. D'accord. Sans arrêter. Et les mâles n'ont arrêté qu'une semaine après le poitier. Et tu joues les femelles au veuvage ? Ouais, bah c'est un peu le système de la continuité de la porte coulissante, quoi, avec les pigeonaux. D'accord. Donc, j'ai quatre compartiments de vœufs, une porte coulissante et les femelles qui sont juste à côté. D'accord. Et il y a le même nombre de femelles que de mâles ? C'est l'objectif pour l'année prochaine. L'année prochaine, je vais juste avoir 28 couples au veuvage total. D'accord. Mais cette année-ci, vu que j'ai dû tuer tous les pionneaux de la saison d'avant, je n'ai pas su avoir le même nombre. Mais c'est l'objectif, c'est de jouer le veuvage total. D'accord. Et tu n'as pas de soucis avec le fait que parfois l'un des partenaires est absent ou manquant ? Non, pas du tout, parce que les pigeons acceptent très bien, du moins la maison accepte très bien que je change de partenaire. D'accord. J'ai toujours trois ou quatre femelles qui sont enfermées, qui sont prêtes à remplacer une femelle manquante. La même chose avec les mâles reproducteurs. Je leur fais prendre un mâle reproducteur pour donner à une femelle qui vient d'arriver et qui son mâle n'est pas là. Oui, c'est ça. Qu'elle est quand même quelque chose. Il a fait très bien de changer de partenaire. D'accord. Et ensuite, rien ne m'empêche pendant la semaine de les représenter une deuxième fois pendant dix minutes, un quart d'heure. Pour redonner un peu d'amour. Pour bien refixer le couple, quoi. Oui, oui, oui. Et les femelles, elles sont libres durant la semaine ou elles sont enfermées au casier ? Non, tout à fait libres. Je n'ai ni caille-bouti, ni plancher un clier. D'accord. Il y a un tout bel plancher avec des perchoirs, avec des petites planchettes. Et j'ai deux mètres sur trois qui est le pigeonnier. Oui. Et juste à côté, une volière de la même dimension. Ok. Et c'est une porte ruissante entre les deux. Ok. Tout en ouverte. Les femelles vont d'elles-mêmes la journée en volière. Ok. Elles retournent de nuit dans leur pigeonnier. C'est ça. Et la volière freine. Enfin, le fait qu'il y ait beaucoup d'air comme ça, ça freine l'accouplement entre elles. Ben, le fait de... Ce qui freine surtout, c'est le fait de les jouer toutes les semaines. Oui, voilà. Elles sont obligées de faire entre 6, en du moins entre 5 et 7 heures de vol. Oui. S'elles reviennent bien toutes les semaines. Donc, il faut au moins, il faut déjà deux jours pour qu'elles récupèrent. Et comme elles sont réallogées du jeudi. Oui, c'est ça. On prend vraiment le temps de se réaccoupler. Ok. Ah ben, est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur, que tu voudrais ajouter, Kevin ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que l'essentiel a été dit, bon, c'est... Bon, là, là... Les pigeons, je les joue de façon très simple. Hum-hum. Quand on regarde, c'est un système assez simple. Oui. Il y a... Je ne présente ni chemelle, ni plateau avant un logement. Ok. Donc, c'est vraiment... Les pigeons partent comme ils seront dans le pigeonnier. D'accord. C'est un système qui est juste la continuité d'une porte où ils se rentrent. C'est vraiment... On ne peut plus simple. Oui. Mais tu ouvres la porte ? Est-ce que tu ouvres la porte avant de... Pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, tu les prends telle qu'elle. Ce sont mâles ou femelles, ils ne se voient pas avant de partir. D'accord. Ils ne se voient que quand ils rentrent. Maintenant, je pense qu'au fur et à mesure des années, c'est pour ça que les vieux... Je pense que les vieux marchent très bien comme pour ça. Oui. Parce qu'ils sont conditionnés. D'accord. Ils savent très bien, je pense, qu'au bout de 2-3 ans, quand ils ont fait 48 heures dans le panier, quand ils vont revenir, la femelle est là. Oui, c'est ça. Inversement, le mâle. Ça devient une espèce... Et puis, pour garder un certain calme, parce qu'il faut essayer d'éviter que ces pigeons se battent et puis, c'est leur énergie qu'on s'est forcés à leur faire accumuler pendant la semaine dans les paniers, parce qu'on a présenté. Oui, c'est devenu... Ça, c'est quand même assez généralisé, le fait de ne présenter. Je crois que dans la grande généralité, c'est le plateau. Mais il y a encore quelques colonies qui sont attachées au fait de présenter la femelle. Mais là aussi, je crois qu'il y a une habitude qui se crée avec ou sans au fur et à mesure. Oui, ce n'est pas un système que j'ai juste écouté et appliqué. J'ai essayé, j'ai essayé de présenter, j'ai essayé de donner jusqu'au plateau. Et je me suis rendu compte qu'en ne présentant rien, les pigeons sont beaucoup plus réguliers. Voilà, c'est intéressant ça. Je ne suis pas capable de les remettre de semaine en semaine, tout simplement parce que le dimanche matin, les pigeons sont déjà couchés dans les casiers et sont déjà en train d'accumuler énergie qui ont besoin pour le week-end suivant. Ils se reconstruisent déjà en reconstruction. Voilà. Ok, je crois que c'est très intéressant, Kevin. De toute façon, je crois que même pour tous ceux qui suivent un peu les arrivées sur PIPA, on voit assez souvent Kevin Sodoyer déclaré sur PIPA en tête. Donc je pense que ton nom est en train d'entrer dans le paysage colombophile ou allant. Bon, maintenant, c'est un peu le bémol que j'ai moi cette année-ci pour avoir deux juniors, pour pouvoir un peu confirmer les résultats d'occu. L'année passée, j'ai dû tuer tous mes jeunes, pas à cause d'une maladie, à cause d'une erreur débutant. En octuocissant, j'avais bloqué les arrivées d'air et j'ai eu des pigeonneaux complètement asfixiés. D'accord. Donc, à l'autoxie, la moitié des poumons étaient noirs. D'accord. Donc, impossible à refaire. Oui, oui, oui. Vu que je tue tous les pigeonneaux qui restaient. Oui, donc c'est la perte. Je n'essaie pas de pouvoir jouer des juniors cette année-ci. Oui, mais bon, si les jeunes, cette équipe de vieux qui tourne très bien, les jeunes vont devenir jeunes d'un an, tout ça. Mais c'est vrai qu'une tournée, on ne la remplace jamais. Non, c'est vrai que heureusement que les vieux, on peut les jouer 3-4 ans pour pouvoir souffler l'année. Parce que si on devait les remplacer à deux ans, le sort-il est vraiment passé, je pense. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que ça, c'est le cas dans tous les pigeonniers, les petits comme les grands. Oui, oui. Ce sont des erreurs. Il n'y a que 5 ans que je joue, donc ce sont des erreurs. Mais les erreurs m'arriveront encore. Oui, oui, je pense. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait, pour essayer de se dépasser. C'est toujours pour apprendre. Si on n'apprend pas, il n'y a plus d'intérêt. C'est ça. Avec Adrien Mirabel, la semaine dernière, dans l'interview de la semaine dernière, on se disait la même chose avec les pigeons. Parce que parfois, un pigeon, au début de son décollage, quand il rate très fort, même un veuf en début de saison, s'il rate très fort, la semaine d'après, parfois, il tape la tête. Il apprend de ses erreurs. Oui, oui. Et c'est aussi étonnant de voir un peu l'évolution des pigeons, parce que je peux prendre le pigeon qui fait le 8e interprovincial sur l'IAZON. Si on prend ses résultats à jeunes, c'est vraiment parce que je commence à jouer, qu'ils ont passé un vieux, qu'il y avait 0 prix sur 7. C'est ça. Alors, qu'un junior, au premier national que j'ai... C'était vraiment, d'ailleurs, le premier vrai national que j'ai joué. Oui. Le Cébillon fait le 64e national. J'ai remoré. Ça, c'est magnifique. Il s'est avéré après, parce qu'il refait le 96e semi-national Châteauroux la semaine d'après. Oui. Donc, c'était vraiment... Un brou, quoi. Ça a prouvé qu'il était capable de le faire. Oui, oui. Et cette année-ci, à 4 ans, il fait encore l'8e interprovinciale Virdon. Alors, c'est un jeune. Il avait 0 prix sur 7. C'est ça. Donc, c'est parfois, il faut... Ça montre aussi que des fois, les vérités ne sont pas toujours ce qu'on croit. Il y a des pigeons qui, des fois, simplement par manque de motivation, quand on joue la portion avec des pigeonneaux, il suffit qu'ils ne sont pas accomplis. Et on se retrouve avec un pigeon qu'on dit à fin de l'année, je vais le tuer. Oui. Alors qu'en fait, c'est peut-être un futur craque. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est là où je pense que les gens qui connaissent bien leurs pigeons avancent plus vite aussi. Oui. C'est là tout l'intérêt de connaître sa souche ou ses souches de pigeons. C'est ça. Maintenant, on ne peut pas tout garder. Si on le gardait pour tous les pigeons, et surtout si on le gardait que les 0 reprises sur 7, en se disant que les nationales prochaines, je pense qu'on ferait plus se reculer qu'avancer. Oui, en tout cas, il a... Ça fait toujours plaisir de voir un pigeon qui arrive à se montrer... Je suis sûr qu'on ne l'attendait pas. Il a bien travaillé pour ses frères et sœurs futurs, celui-là, parce que je suis... Surtout que cette même journée-là, il faisait le 64e national bourg, je l'ignore. Oui. Et ce même jour-là, je faisais le 27e national bourg avec sa propre sœur. Ah oui, oui, extraordinaire. Donc, ça a montré... Bon, c'était aussi... C'était la première fois où ça passait les 300... On arrivait dans le Grand-Michon. Oui. C'était du 1100 mètres, du vrai vent de nord. C'était des vraies conditions, on va dire. Oui, oui, oui. Et c'est là qu'ils se sont montrés. Oui, voilà. Pour espérer briller au national, c'est les conditions qu'il faut. Et ce couple, c'est quoi, donc, les parents de... D'une part, c'était Le Père et d'origine de Bienne. D'accord, d'heures-nues. Oui. Et de l'autre côté, c'était un amateur de Falizol aussi, qui est Gilot André. D'accord. André Gilot. Amateur qui a très, très peu de pigeons, mais... Une très grande valeur, parce qu'il faisait ça encore. L'année passée, je pense qu'il faisait le premier sur Dijon. D'accord, donc avec peu de pigeons, mais de la qualité, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est des pigeons qui m'ont été offerts. Ok. Accouplés par hasard. C'est très bien. Accouplés en 2009, pour la première fois. Ça ne me fait qu'un an que je jouais, donc... Et encore maintenant, pas un grand spécialiste de la prise en main pour accouplés. Donc, c'était un pur hasard. Et ça s'envère maintenant en... Le couple de base du pigeon. Oui. Mais c'est beau, ça. Ça fait partie des belles histoires de la colombophilie. Bah oui. Eh bien, écoute, Kevin, on va te souhaiter... Parce que là, je crois que c'était 8e zonal aussi, ici, sur Argenton. Est-ce qu'il a un nom, ce pigeon ? Je pense que je vais l'appeler l'Argenton, vu son premier provincial. Oui. C'est son meilleur résultat. Donc, il va s'appeler l'Argenton. L'Argenton, oui. Maintenant, je ne donne pas beaucoup de noms, moi, les pizons. Donc, c'est juste ici. Il n'y a qu'une femelle. Une femelle qui a fait deux premiers prix, c'est un grand-michon. Il y a un surnom qui s'appelle la mazoutée. La mazoutée, oui. La petite histoire, c'est que l'année passée, elle est revenue, plein de mazoutes sur elle. Oui. Et depuis ce jour-là, avec un papa, c'est la mazoutée. C'est la mazoutée. En tout cas, une bonne femelle. Eh bien, merci, Kevin Soudorier. Merci beaucoup. De rien, de rien. Merci à toi. Eh bien, et puis, il reste trois concours. Eh bien, voilà. On va essayer maintenant de faire deux-trois résultats avec les jeunes. C'est ça, c'est ça. On suit tout ça et puis on espère le meilleur. Merci beaucoup. Au revoir, Kevin. Au revoir, une bonne soirée. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501